Vous ne pouvez pas comprendre Horizon Forbidden West sans comprendre le projet Zero Dawn, le nom du précédent opus. Le fléau pharaud, Elisabeth Sobeck, Gaia, Hades... Il y a pas mal de notions à maîtriser pour comprendre le lore, l'environnement, le contexte qui vous entoure pour apprécier l'expérience Horizon. Avant ça, comme d'habitude, si ce type de vidéo vous plaît, mettez un pouce bleu car ça m'aide vraiment beaucoup. L'histoire commence au milieu du 21e siècle aux Etats-Unis. Faro Automate Solution, la plus grande multinationale fondée par Ted Faro, fabriquait initialement des robots d'aide à la personne, puis par la suite, en 2040, la construction de robots verts dans un effort de détoxication de l'environnement avec l'aide du docteur Elisabeth Sobeck. Par cupidité, Faro en 2048 a décidé de commencer son développement dans le marché militaire, ce qui agaça Sobeck qui a démissionné et a continué à développer ses robots verts de son côté. Quelques années plus tard, Faro mit au point la ligne char, des classes de robots de guerre hautement performants qu'il appelle pacificateurs, attaquant en naissant. Mais le point sensible était celui-là. Ses armes de guerre avaient la capacité de se nourrir de biomasse, c'est-à-dire de la matière organique d'origine végétale, animale, humaine, en guise de carburant, et avaient la capacité de se reproduire en cas de crise. Pour finir, un protocole de cryptage ultra sécurisé les protégeait contre toute tentative de piratage et de détournement. Ce sont ces caractéristiques qui causeront une catastrophe, le fléau Faro. En 2064, un premier essai a soudainement échappé au contrôle de Faro, ne répondant plus à aucune commande et a commencé à attaquer des humains. Les robots, impossibles à arrêter à cause de leur système de cryptage, consommaient le vivant et se reproduisaient à haute vitesse. Une telle fréquence que le taux de naissance de ces robots dépassait le nombre de robots détruits. Perdue et effrayée, Faro consulta son ex-partenaire Sobeck pour qu'elle essaye de trouver une solution à cette catastrophe. Le temps était compté. Selon leurs prédictions mathématiques se basant sur le taux de reproduction de ces machines et le taux de destruction de la biomasse, la Terre serait stérile, non habitable à cause de la destruction de la faune et de la flore, sans aucun être vivant d'ici 15 mois. Résultant de cette conversation d'urgence de stratégie, Victoire Pérenne, gérée par Aaron Arez, et le célèbre projet Aube Zero, qui veut dire Zero Down, gérée par le docteur Sobeck. L'opération était gérée par le président des chefs de l'état-major interarmé des Etats-Unis, Aaron Arez. Devant la multiplication exponentielle et incontrôlée de la gamme chars de Faro et la destruction de la biomasse qui l'accompagnait, l'idée de sauver la planète n'était malheureusement plus de rigueur. L'idée était que le projet Aube Zero voit le jour. Aaron a alors commencé sa propagande basée sur des purs mensonges à la population. Il leur a dévoilé le projet Aube Zero comme étant l'arme ultime pour éradiquer définitivement le fléau. Mais pour ça, il avait besoin de chaque personne pouvant combattre, de lutter immédiatement contre ces robots pour commencer d'ores et déjà à faiblir le fléau, pour laisser le temps à l'élaboration de cette arme. Il a fait appel au devoir du sacrifice en quelque sorte pour sauver le reste du monde. Mais malheureusement, la réalité était bien plus sombre. Le projet Aube Zero n'était en rien une arme surpuissante censée éradiquer immédiatement les robots. L'objectif de cette opération était que les civils comme les militaires se donnent corps et âme pour ralentir certes les robots, mais pour une seule raison. Donner le temps nécessaire au docteur Sobek au déploiement du vrai projet Aube Zero. L'extinction temporaire de la race humaine était inévitable. Le projet Aube Zero était un code secret non pas pour se débarrasser du fléau pharao dans l'immédiat, mais plutôt des décennies plus tard, lorsque toute trace de vie aura disparu pour la réintroduire artificiellement dans une nouvelle terre purgée de ses dangers. C'est ce qu'on appelle la terraformation. Laissez-moi vous expliquer. Comme je vous l'ai dit, la gamme char est protégée par un système de cryptage hautement perfectionné, empêchant tout contrôle à distance de ses robots pour les maîtriser. Pour élaborer cette ligne de décryptage, il fallait des décennies et des décennies de recherche. Un temps évidemment que la race humaine ne disposait plus, car ces robots, d'ici 15 mois, auront rendu la terre complètement stérile. Et si, lorsque l'humanité n'était plus, quelque chose pouvait faire ce décryptage et réintroduire la vie lorsque toutes les conditions le permettront ? Projet fou ? Eh bien c'est exactement l'idée du docteur Sobek. Et voici comment elle comptait y faire. Gaia, une intelligence artificielle hyper sophistiquée, capable d'effectuer des millions de calculs nécessaires d'une façon autonome, pour superviser toutes les opérations afin de restaurer les conditions nécessaires d'une terre habitable. Gaia serait une mère nature artificielle. Cette intelligence est toutefois assistée de neuf fonctions subordonnées, où chacune avait un rôle propre. Minerve permettra de mettre hors service les robots du fléau pharao, en diffusant le code de décryptage nécessaire. Éther et Poséidon permettront la détoxication de l'atmosphère terrestre et les océans. Héphaïstos permettra la création de ces nouvelles machines de purification. Artémis et Déméter permettront la réintroduction de la faune et de la flore terrestre, grâce à du matériel génétique stocké par les anciens. Illithi permettra la réintroduction de l'espèce humaine grâce à du matériel génétique stocké par les anciens, et développé dans des utérus artificiels. Apollon permettra l'accès au savoir et aux connaissances des anciens, aux nouvelles générations d'humains ainsi créés. Finalement, Hadès, la fonction subordonnée qui va nous causer pas mal de torts des siècles plus tard, mais qui est théoriquement indispensable. Recréer la vie sur Terre après son extinction est loin d'être chose aisée. Une erreur, aussi minime soit-elle, perturberait l'équilibre de la Terre d'une façon à ce qu'aucune vie ne pourrait se développer. Voilà pourquoi Hadès existe. Si jamais une composante n'est pas conforme, Hadès enclenchera son protocole pour inverser le système de Gaïa pour tout détruire. Il laissera Gaïa recommencer le processus de terraformation plus tard, en partant de zéro. Hadès est une sorte de reboot. Comme vous le voyez, rien n'a été laissé au hasard. Les Alpha, c'est-à-dire les personnes qui ont permis l'élaboration de Gaïa et ses fonctions subordonnées, furent les dernières personnes encore vivantes dans la planète, cachées dans un bunker complètement hermétique et indépendant. Malheureusement, quelques temps après, une première anomalie est survenue. Les joints d'étanchéité du bunker ne se sont pas complètement adhérés, laissant un espace de quelques millimètres. Quelques millimètres qui auraient permis que des signaux énergétiques s'échappent du bunker pour être repérés par les machines à l'extérieur, ce qui aurait attiré les robots, et Gaïa se serait retrouvée détruite prématurément. La seule façon pour combler cet espace, c'était de l'extérieur. Ce fut le sacrifice du docteur Sobek. Sobek, prenant la décision de sortir, elle a corrigé cette ouverture avant de se faire tuer, très probablement par les machines. Sobek qui n'était plus, Faro n'a pas tardé une nouvelle fois d'en faire qu'à sa tête. Contre la volonté de tous les autres Alpha, il a pris la décision de supprimer la fonction subordonnée Apollon, censée apporter tout le savoir aux générations futures. Un savoir que Faro jugeait trop dangereux pour ces nouveaux humains, trop purs et irréprochables selon lui, qui aurait fini par faire les mêmes erreurs que lui. Les autres Alpha, choqués et voulant restaurer Apollon, Ted les en a empêchés en les asphyxiant tous en disant sa fameuse phrase, « Parfois, pour protéger des innocents, des innocents doivent mourir. » Et c'est ainsi que moururent les derniers anciens. Nous sommes en 3020, près de mille ans après les événements du fléau Faro. L'existence humaine n'a visiblement pu reexister, la faune, la flore en partie restaurée, l'atmosphère à nouveau respirable, et les machines Faro corrompues ne le sont plus grâce à Gaïa et ses composantes. Bref, la Terre est miraculeusement vivante. Le projet OBE ZERO est un vrai succès. Enfin, que partiellement. Les nouveaux humains vivent d'une façon primitive, avec une technologie très rudimentaire, à cause du manquement de la fonction subordonnée Apollon. Mais ça, c'est presque un détail face à l'élément perturbateur du premier opus. Le 26 août de la même année, un signal d'origine inconnue créé un bug dans le système Gaïa, et plus particulièrement dans la fonction subordonnée Hades, la rendant complètement indépendante du système. Hades immédiatement, à cause de son protocole de destruction, a rendu également indépendant et instable toutes les autres fonctions, et a commencé sa programmation pour éradiquer toute forme de vie sous 53 jours qu'il considérait dangereuse pour cette nouvelle Terre. En réponse, Gaïa a immédiatement pris la décision de créer une surcharge dans ses cœurs pour tout court-circuiter, ses fonctions subordonnées, et elle-même également. Mais Gaïa ne s'est pas arrêtée là. Grâce à du matériel génétique stocké du docteur Sobek, elle créa à partir de celui-ci, et à l'aide du complexe de naissance artificielle, Aloy, l'héroïne qu'on incarnera tout le long de l'aventure. La raison ? Grâce à sa génétique identique à celle du docteur Sobek, Aloy serait la seule autorisée à entrer dans le bon cœur pour redémarrer Gaïa, et ainsi reprendre le processus de la terraformation. Aloy est en quelque sorte le clone du docteur. Mais Hades ne s'est pas laissé faire. Grâce à un virus, il a réussi à invalider tous ses codes de sécurité le reliant à Gaïa, ainsi que les codes reliant les autres fonctions subordonnées à Gaïa. En parallèle, il a aussi corrompu le registre Alpha, qui gère l'ouverture du complexe où se trouve Gaïa, de sorte à ce qu'elle ne reconnaisse pas Aloy. Gaïa ainsi se retrouverait piégée, elle seule détruite dans un complexe qui ne s'ouvrirait jamais. L'objectif du premier opus, c'était, vous l'avez compris, de détruire Hades et réactiver Gaïa. Dans l'ultime enregistrement laissé par cette dernière, elle a laissé une piste à Aloy. Retrouver dans les ruines du complexe Gaïa, le programme de sécurité permettant d'effacer définitivement Hades, et seulement ensuite redémarrer tout le système Gaïa pour continuer le processus de terraformation. Dans la pratique, Hades a été découvert par Silence, un assoiffé de savoir sur les anciens et leurs technologies. Hades lui avait promis des connaissances sur l'ancien monde, c'est uniquement, Silence l'aide à comprendre le monde actuel, et surtout le fonctionnement de la flèche. C'est en fait le réseau de transmission de Gaïa pour contrôler à distance les machines. En réalité, c'est la structure de la sous-fonction Minerve, si vous avez bien suivi. En réactivant cette flèche, Hades était sûr de rallumer les anciennes machines de guerre de Pharao, et ainsi, enfin aboutir à une nouvelle extinction de la vie sur Terre. Silence l'aida en formant l'Eclipse, un groupe de fanatiques qu'il convainc à adorer Hades par divers stratagèmes et récupérer Méridion, le lieu où se trouve cette fameuse flèche pour pouvoir la corrompre et éveiller les robots. Même si certains robots ont été éveillés, Silence était aussi rapproché d'Aloï, intrigué par elle et par ce qu'elle pourrait lui apprendre. Il a aidé dans sa quête à comprendre le pourquoi de son existence, le projet Obe-Zéro, Gaïa, Hades, l'Eclipse, etc. Cette soif de connaissance me fait d'ailleurs penser à la fonction subordonnée Apollon qui a été supprimée. Comme si Silence l'incarne, où est lui-même cette fonction ? Enfin bref, ce sont encore de pures spéculations. Dans l'affrontement final, Aloï a introduit une lance donnée par Silence et équipée du programme de sécurité qu'elle a récupéré dans la flèche pour anéantir comme prévu Hades. Malheureusement et contrairement à ce qu'elle a bien pu penser, Hades n'est pas mort et s'est vu être récupérée dans une sorte de réceptacle par Silence qui visiblement avait tout prévu. Silence est ensuite dirigée vers l'Ouest interdit et semble s'être liée à Regala, la chef d'une tribu rebelle. Mais pour quelles raisons ? Dans les trailers de Forbidden West, où l'histoire se déroule uniquement six mois après ces événements, on voit la Terre dépérir, de nouvelles machines corrompues se créer et des humains continuant à mourir. Vous l'avez compris, Gaïa ne semble pas encore être remise en fonctionnement et Hades semble rester indépendant et instable, désirant une seule chose, la destruction. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le contexte de la série Horizon et le projet Hope Zero. J'espère qu'avec toutes ces informations, vous voyez plus clair et surtout que vous allez entamer Forbidden West plus sereinement. Si ça vous a été utile, n'oubliez pas le pouce bleu et nous on se voit très bientôt pour de nombreuses vidéos sur le lore et explications de cette série et bien d'autres jeux. Allez, ciao !